Je voulais vous montrer aujourd'hui System.io. Pourquoi je vais vous montrer System.io ? Tout simplement parce que j'utilise énormément System.io. Ça, c'est la première chose et je pense que c'est déjà la bonne raison. Et d'autre part, c'est parce que je suis en train de créer une formation qui, à mon avis, va vous intéresser. Ça va vous permettre, en fait, dans un premier temps, de comprendre comment fonctionne System.io. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, acheter la formation et pourquoi pas prendre System.io de manière gratuite ou de manière payante, vous avez les deux moyens. Et c'est ça qui est très intéressant avec System.io. C'est parce qu'on peut commencer de manière gratuite pour tout son marketing immobilier. On y va ? Je vous partage mon écran ? Allez. Donc ici, vous avez System.io. Alors, ce qui est réellement intéressant dans System.io, c'est que vous avez votre tableau de bord. Au moment où vous allez cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans la bio, vous allez pouvoir, en fait, accéder directement à cet espace. Une fois que vous aurez confirmé votre adresse mail, bien évidemment. Donc, lorsqu'on arrive sur System.io, vous avez le tableau de bord dans un premier temps avec les nouveaux contacts, les ventes totales, si jamais vous faites des ventes. Mais là, ce n'est pas forcément le cas pour vous. Pour vous, ce qui va être intéressant, c'est tout le système de tunnel. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous savez très, très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à obtenir des leads. Pour pouvoir obtenir des leads, il va falloir passer par un certain nombre de techniques. Et moi, la technique que j'utilise, et ça, je vais vous en parler dans ma formation, c'est bien évidemment la technique directe, c'est-à-dire en porte-à-porte. Pourquoi la technique directe ? C'est parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent de moins en moins bien. Tout dépend où nous sommes situés. Mais par exemple, en région parisienne, on est quand même extrêmement bloqué par Facebook parce qu'il y a ce rayon de 15 kilomètres. On en a déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite avec Christophe Prudent. Et donc, l'idée, c'est bien évidemment, c'est de créer une interaction avec le prospect. Le prospect qu'on va avoir soit en porte-à-porte, soit lorsque vous êtes chez les commerçants, par exemple, soit en boitage avec du mailing, par exemple. On peut créer un système de flyers qu'on va pouvoir laisser dans les boîtes aux lettres et dans lequel vous allez mettre un QR code. Et ce QR code va vous amener directement dans le système I.O., c'est-à-dire dans le tunnel de vente. Et c'est là que c'est intéressant. Dans le tunnel de vente, vous avez la possibilité de partager des e-books. Vous avez la possibilité de demander une adresse mail pour éventuellement leur envoyer une newsletter. Vous avez énormément de possibilités. Et ça, on pourra en discuter si vous souhaitez au fur et à mesure des formations que je vais vous proposer. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer ce qu'était système I.O. Donc, le système, je vous l'ai dit, le tableau de bord. Ici, vous avez le système pour gérer les contacts. Alors là, c'est très, très intéressant parce que vous voyez que là, je n'ai pas de contacts, bien évidemment, puisque je vous ai mis un système I.O. tout neuf. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir en fait créer des filtres. On va pouvoir créer des filtres, enregistrer des filtres. Et du coup, vous allez pouvoir finalement aller chercher les contacts que vous souhaitez. Comment ? Tout simplement, d'une part, en fournissant à système I.O. des informations. Donc, soit vous fournissez les systèmes I.O. directement avec votre clavier, soit vous fournissez les informations à système I.O. par le biais du tunnel de vente et par le biais des formulaires que les gens vont rentrer, vont remplir. La deuxième chose aussi, c'est que vous avez un système de tag. Alors, le système de tag, pour que vous puissiez comprendre, c'est comme un système d'étiquette. En fait, c'est simple. Lorsque vous avez un client ou un prospect qui s'enregistre sur votre tunnel de vente, vous allez avoir cette possibilité de lui mettre une étiquette, c'est-à-dire lui coller finalement quelque chose pour le reconnaître. Ça peut être par exemple un vendeur, ça peut être un futur prospect acquéreur. Donc, il peut être soit acquéreur, soit vendeur, soit les deux. Ça peut être par exemple le tag ancien client. Ça aussi, ça fonctionne bien. En fonction de ce que vous allez mettre, vous allez effectivement associer des tags à vos contacts et ça va être un moyen pour vous ensuite de pouvoir envoyer l'information que vous souhaitez aux personnes que vous souhaitez. C'est-à-dire que si jamais vous souhaitez, par exemple, envoyer simplement un mail à vos anciens clients, vous pouvez très bien avoir un tag ancien client, mettre tous vos anciens clients. Et au moment où vous voulez envoyer, par exemple, un mail pour leur demander s'ils connaissent des personnes dans l'environnement qui auraient besoin d'une information immobilière, à ce moment-là, il suffira de les mettre directement, de leur mettre le tag ancien client et d'aller chercher ce tag et tous les anciens clients recevront ce mail. Et c'est juste ça, en fait. La force, en fait, de Systemio, elle est aussi là-dedans. C'est-à-dire que vous avez cette possibilité très facilement d'aller envoyer des mails séparés à toutes les personnes que vous aurez choisies. Ensuite, vous avez la partie tunnel. Donc, la partie tunnel, elle est... Alors, vous voyez, là, j'étais en train de travailler déjà sur un tunnel. La partie tunnel, en fait, elle est intéressante parce qu'elle vous permet d'aller créer vous-même un tunnel de vente. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien aller chercher le nom du tunnel. Par exemple, vous pouvez très bien mettre... Vous pouvez très bien créer un tunnel pour offrir un e-book sur les 10 clés de la réussite, les 10 clés pour vendre son bien. Votre bien. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, Systemio va nous donner, en fait, quelques informations. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut créer une audience ? Est-ce qu'on veut créer un tunnel personnalisé ? C'est-à-dire, en partant de zéro ? Est-ce qu'on veut créer un webinaire automatique ou vendre ? Là, c'est plutôt une création d'audience. Donc, vous avez juste à faire créer une audience et à sauvegarder. Et tout le système va se mettre en place. Vous avez cette possibilité, en fait, de créer votre page de capture. La page de capture, c'est la page qui va permettre de capturer l'email du client ou les informations que vous souhaitez. La page de remerciement, c'est la page qui s'affichera une fois que la personne aura cliqué sur le lien, une fois qu'elle aura mis son mail ou toute autre information. Et ensuite, en fait, vous avez cette possibilité. Vous voyez, par exemple, si vous voulez créer un tunnel juste pour la maison, vous voyez, là, c'est un tunnel immobilier. Donc, vous avez la possibilité de prévisualiser. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner. Donc, si on sélectionne, ici, vous tombez sur la page, donc, de création du tunnel. Et il suffit d'aller sur modifier la page pour pouvoir, à ce moment-là, modifier votre page à votre convenance. Ici, le tunnel, en fait, vous permet de récupérer le nom, l'email ou le numéro de téléphone. Mais on pourrait récupérer moins d'informations ou beaucoup plus d'informations. Après, c'est à vous de voir. Là, vous voyez, par exemple, ici, ça, c'est un logo. Il vous suffit de changer le logo. Ici, c'est un numéro de téléphone. Il vous suffit de changer le numéro de téléphone. Et une fois que vous avez enregistré, votre tunnel est prêt à être partagé. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Donc, là, on sort. Donc, ça, c'est la partie tunnel. Et là, je vous expliquerai vraiment de manière un peu plus prolongée comment ça fonctionne. Et nous ferons ensemble un tunnel pour que je puisse vous montrer de A à Z parce que c'est hyper intéressant de pouvoir voir comment ça fonctionne. Et vous, vous en aurez effectivement besoin. Et ensuite, vous avez les emails. Donc là, vous allez pouvoir gérer soit la newsletter, soit des newsletters, soit des campagnes de mail. La newsletter, c'est un moyen pour vous de mettre en place une communication qui va être pérenne et puis étendue avec vos prospects. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir leur envoyer toutes les semaines, tous les mois, tous les deux mois, tous les six mois, peu importe, des nouvelles de vous et de votre business. Les campagnes de mail, c'est différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une personne qui s'inscrit sur votre campagne de mail, vous allez définir le mail 1, le mail 2, le mail 3, le mail 4, le mail 5. Et tout le monde recevra les mêmes mails. Mais par contre, si moi, je m'inscris, par exemple, demain, je commencerai à recevoir les mails à partir de demain. Et si, par exemple, vous avez un autre prospect qui s'inscrit dans 15 jours, il recevra le mail dans… il commencera à recevoir ses mails dans 15 jours. Et c'est ça qui est intéressant parce que vous allez pouvoir réellement définir une stratégie commerciale, une stratégie marketing, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. On pourra le voir aussi dans une future formation. Ensuite, vous avez effectivement la possibilité de faire un blog. Et puis, vous avez la possibilité de créer des automatisations. Alors, pourquoi créer des règles d'automatisation ? Parce que tout simplement, vous allez demander à Systemio de mettre en place des règles en fonction d'un déclencheur particulier. Je vous donne un exemple. Par exemple, là, vous créez, vous avez votre déclencheur qui est, par exemple, tag ajouté. Donc, à partir du moment où il y a une étiquette qui a été créée, à ce moment-là, ça s'appelle un déclencheur. Vous pouvez aussi le mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, inscription sur la page. À partir du moment où la personne s'inscrit sur la page, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'abonner à une campagne. Donc, les différents mails qu'il va recevoir au fur et à mesure. Vous allez pouvoir ajouter un tag, supprimer un tag, envoyer un email, notamment un email de bienvenue. Envoyer un email à une adresse spécifique. Par exemple, si jamais vous souhaitez avoir, vous aussi, le mail que vous envoyez à votre client, vous pouvez aussi l'envoyer, l'inscrire à un cours. Si jamais, par exemple, vous faites de la vente de cours, etc., etc. Tout ça, c'est possible grâce à de l'automatisation. Et ce qui est vraiment intéressant avec Systemio, c'est que vous allez pouvoir, avec votre plan gratuit, donc en payant 0 euro, ajouter 2000 contacts maximum, créer trois tunnels de vente maximum, avec des étapes de tunnel, vous pouvez même créer un blog, vous pouvez même créer une formation, vous pouvez ajouter une règle d'automatisation et vous pouvez ajouter un tag. Alors, bien évidemment, si vous avez plusieurs tags à ce moment-là, il va falloir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire passer à l'étape des 27 euros par mois. Ce qui est normal puisqu'à un moment donné, en fait, forcément, il faut que Systemio aussi gagne un petit peu d'argent. Moi, personnellement, avec tout ce que je fais, avec toutes mes formations, avec tous mes tunnels de vente, avec tous mes workflows, mes tags, etc., je suis à la partie 27 euros. Je vais peut-être passer à la partie 47 euros parce que je suis, en fait, infopreneur, donc je vends des formations. Et comme je vends des formations, il y a le système webinaire qui est très intéressant. Vous, vous n'avez pas besoin, vous pouvez rester soit au gratuit, soit aux 27 euros. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre mon lien d'inscription directement à la description. C'est un lien qui, évidemment, me permettra de toucher un petit peu d'argent si jamais vous passez à l'offre payante. Tant que vous êtes à l'offre gratuite, je ne touche rien puisque vous ne payez pas, ce qui est tout à fait normal. Et le jour où vous accepterez de passer à l'offre payante, c'est-à-dire, par exemple, si jamais vous avez testé Systemio et que ça vous plaît vraiment et que vous voyez l'utilité de Systemio, pour pouvoir mettre en place, en fait, une stratégie sur vos données, une stratégie sur votre data. Et là, je reviens vers vous par rapport à ma vidéo sur le porte-à-porte. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder puisqu'on parle réellement de mise en place, de stratégie pour créer de la data. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir, en fait, mettre tout votre système, un système CRM, comme on peut l'appeler, votre système de data. Vous allez pouvoir l'intégrer directement à Systemio et vous allez pouvoir réellement vous en servir en leur envoyant des mails particuliers, en leur envoyant des campagnes de mails, etc., etc. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans quelques jours avec ma formation qui, à mon avis, va vous plaire et qui va vous permettre, en fait, de créer quelque chose d'inédit et de très, très intéressant grâce à cet outil, vous n'aurez absolument pas besoin de prendre l'offre payante. Ça sera une offre, vous pourrez prendre l'offre gratuite et ça vous suffira pour pouvoir faire cette formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501